L'armée de l'air israélienne a de nouveau frappé la bande de Gaza la nuit dernière. Sept combattants palestiniens du Hamas ont été tués selon les services d'urgence. Deux autres sont portés disparus. Depuis minuit, douze roquettes se sont aussi abattues sur le sud d'Israël. Un soldat a légèrement été blessé alors que les violences se poursuivent dans le nord du pays après l'inhumation du jeune palestinien brûlé vif la semaine dernière à Jérusalem-Est. De crainte de voir éclater une troisième intifada, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou prône l'apaisement et appelle son gouvernement à garder la tête froide. Pourtant le contexte est explosif. Il y a moins d'une semaine que les corps des trois jeunes israéliens enlevés le mois dernier en Cisjordanie ont été découverts. Explication de Freddy Etan, analyste politique. Le Netanyahou n'est pas un belliqueux. Il ne s'est pas lancé dans des opérations belliqueuses comme l'a fait Olmert au Liban ou à Gaza. Il ne le fera pas. Donc il est assez prudent. Il n'est pas hésitant. Il est prudent. Et dans ce sens-là, je crois qu'il va gérer la situation de telle que s'il y aura le calme du côté de Gaza, s'il n'y aura pas de tir, et bien chez nous aussi, il n'y aura pas de riposte. Six jeunes extrémistes juifs sont détenus depuis hier dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune palestinien brûlé vif. Cette nouvelle a provoqué des manifestations. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public. J'ai de pire destruction de matériel et atteinte aux forces de l'ordre la nuit dernière.